Il est 7h46 sur Europe 1. Europe 1 Matin Nicolas Carreau, Le Livre du Jour. Alors vous nous avez dit que vous alliez nous parler d'un pulp, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un roman de gare en français, un pulp ? C'est à peu près ça, les pulps, ce sont des romans imprimés sur du papier bon marché avec des couvertures criardes. Ça vient de la Pulp Fiction, on appelle ça du paperback aussi et parfois. Parmi ces romans feuilletonesques, il y a des pépites, des chefs-d'oeuvre et l'éditeur M. Toussaint Louverture vient d'en publier un inédit en français qui date pourtant de 1987, signé Robert McCammon, un Américain. Il a vendu plus de 5 millions de livres, c'est pas du confidentiel. Et le roman Swan Song, le chant du signe, étrangement, n'avait jamais été traduit en français. C'est chose faite par Jean-Charles Calife. Alors effectivement, couverture criarde, je la montre à ceux qui nous regardent sur Europe 1.fr. Vous avez une main comme sacrochue qui se dresse vers une femme armée d'un couteau. Du orange, du violet. Ouais, on dirait la couverture de Thriller un peu. Alors donc, c'est en deux tomes. Oui, le 1 s'appelle le feu et la glace et le 2e c'est fastoche, la glace et le feu. Avec donc des couvertures incroyables, très colorées, dessinées. Alors qu'est-ce que ça raconte ce Swan Song ? Dans l'idée, ça se rapproche de Stranger Things ou The Last of Us. C'est un univers post-apocalyptique, donc toujours pareil. Le monde détruit par une guerre nucléaire. Le ciel s'assombrit à cause des poussières radioactives. Voyez le tableau, ça c'est classique. Ce qui change, c'est le style bien sûr. Et l'histoire et les personnages. Il y a plusieurs groupes dans des endroits différents. On les rencontre chapitre après chapitre. Ça commence avec le président des Etats-Unis et la destruction totale pour bien planter le décor. Ensuite, on est à New York avec une SDF gueularde qui trouve un anneau magique. Puis c'est Black Frankenstein. Son vrai nom, c'est Josh. Lui, c'est une sorte de géant gentil. Mais en fait, c'est un catcheur dans ce qu'il reste du Kansas qui doit protéger un enfant avec un don particulier. Swan, c'est l'héroïne. Il y a un colonel survivaliste aussi, Roland avec sa famille. On les suit tous dans leur tentative de survie, dans les aventures, les combats parfois, les actes héroïques ou les lâchetés. Et tout doucement aussi, on assiste au retour de la vie qui trouve son chemin. C'est un style hyper addictif dans le genre patch-turner, ça se pose là. Et tant mieux parce qu'il y a mille pages à tourner en tout. Mille pages, mais en deux tomes. Alors vous dites que ce n'est pas très cher. C'est quoi ? C'est 12,50 euros ? 12,50 euros. Swan Song. Pour 500 pages. C'est du poche en fait. Robert McGammon, Swan Song. Si vous aimez le fléau de Stephen King, la route de Cormac McCarthy dont on parlait hier, ou Mad Max, c'est pour vous. Exactement. C'est l'éditeur qui le dit, je ne l'ai fait que recopier. Je vous disais, dis donc. Il est calé. Il est de la culture, le garçon. L'auteur. Allez, place à la sortie européenne de la semaine. Marie-Giquel, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous emmenez au vert cette semaine en Essonne, à la maison Caillebotte, c'est dans la ville de Hyères. L'institution propose une exposition sur des artistes oubliés du siècle dernier, zappés par les musées. Pourtant, nous n'aurions pas à rougir, dites-vous, de nos peintres contemporains. Marie, c'est le message de l'expo. Oui, en fait, cette exposition, c'est un cours d'histoire de l'art. Elle part d'un constat. Ces 20 dernières années, on a délaissé nos peintres contemporains au profit de la photographie et des installations vidéo. Et donc, ces peintres de l'art figuratif ont disparu des expositions, des sujets de conférences, des livres. On va déjà faire un petit point histoire de l'art avec Guy Boyer, le commissaire de l'exposition qui s'appelle Figuration. Qu'est-ce que l'art figuratif ? Pour moi, le sens le plus simple, c'est la représentation du réel. Donc, la nature, notre société, notre environnement. Simplement, chaque artiste a sa vision du monde et essaie de traduire cet aspect par son style. 47 artistes placés ou replacés dans la lumière, sur lesquels d'ailleurs, vous pouvez miser pour investir. Car l'exposition nous indique aussi le cours du marché de l'art et quel peintre est coté ou pas. Des artistes aux coups de pinceau engagés ou désespérés. Alors, beaucoup de ces artistes ont une vision assez triste, assez dure du monde qui nous entoure. Quand on parle d'architecture, elle est effectivement menaçante, prisonnière. Quand on parle du portrait, on voit le visage en train de s'abîmer, le corps qui commence à tomber en vieillissant. Donc, vous voulez, souvent, c'est une vision un peu triste. Voilà, cette exposition, c'est un vent de fraîcheur. Ça nous indique aussi le panorama de notre peinture française contemporaine. C'est aussi l'occasion de découvrir le domaine du peintre impressionniste Caillebotte, ensemble de lotissements charmants avec son chalet suisse ou sa chapelle. Voilà, ça s'appelle Figuration avec un S. C'est à la maison Caillebotte, à hier, dans l'Essonne. Merci beaucoup, Marie-Giquelle. Merci, les amis. Allez, à demain. À demain. À demain pour de nouvelles découvertes.